la philosophie africaine au fil du temps correct connect africa on rexaba african philosophie neuvième épisode de la série diopique le thème du jour chez canta diop et l'africanisme une rupture épistémologique dans un ouvrage paru en 1987 liliane questelot qui nous a récemment quitté évoque le débat houleux qui opposa chez canta diop aux égyptologues et aux africanistes français elle indique que dans ce débat le savant sénégalais avait une longueur d'avance sur ses contradicteurs les égyptologues français écrit elle ne connaissent ni les langues ni les civilisations noires et les ethnologues et linguistes français africanistes ne connaissent pas grand chose à l'égyptologie et ne savent pas lire les iorégryphes c'est donc un dialogue de sous chez canta diop ne trouvant pas d'interlocuteur valable les gens ne connaissent qu'une face du problème alors que lui connaît les deux il lit couramment les iorégryphes et qu'on est parfaitement le wolof sa langue maternelle à la mise en onde à l'éacoué au dior au microphone maouillon c'est ça chez amis bonjour je vous souhaite la paix et la sérénité en ce 28e jour du premier mois de la saison chez nous nous sommes allant 6254 de notre calendrier classique on se retrouve encore cette semaine pour poursuivre nos échanges autour de la pensée philosophique de chez canta diop installez vous confortablement on démarre comme à l'accoutumé avec une note musicale hôtel bonjour bonjour Sous-titrage MFP. On définit l'africanisme comme l'étude des Africains et de leur civilisation par des spécialistes étrangers appelés africanistes. Au fond, c'est un courant de pensée. Un courant de pensée qui s'appuie sur un paradigme historiographique, celui de Hegel, dont nous avons parlé dans une de nos précédentes émissions. L'africanisme propose une lecture des sociétés africaines qui, selon Théophile Obenga, manquent souvent d'unité, de sens, de continuité et de profondeur. « Le sentiment est que l'on reste constamment sur des récits anecdotiques, des banalités, des faits alignés bout à bout, sans aucune explication historique causale. » Fin de citation. L'africanisme épouse l'épistémologie de l'ethnologie coloniale qui, elle-même, est un prolongement de l'idéologie hegelienne. Cheikh Antadiop remet en cause cette épistémologie. Il déconstruit le schéma ethnographique et lui substitue une nouvelle approche méthodologique, celle de la sociologie historique. Le savant sénégalais s'intéresse aux émergences premières des civilisations africaines, en établissant un schéma explicatif causal dont l'ambition est de rendre compte de l'intelligibilité des faits culturels. Il opère ainsi une véritable rupture épistémologique. Dans l'histoire de la philosophie contemporaine, c'est à Gaston Bachelard que l'on doit ce concept de rupture épistémologique. Un concept qu'il théorise dans son ouvrage « La formation de l'esprit scientifique » paru en 1938. Ancien étudiant de Bachelard, Cheikh Antadiop partage avec le philosophe français cette vision d'une épistémologie critique et révolutionnaire. Moser Nzoué, un chercheur gabonais, écrit à propos des deux hommes. Le rapprochement entre la pensée de Gaston Bachelard et celle de Cheikh Antadiop n'a pas été suffisamment illustré dans l'écriture de l'épistémologie fin de siècle. Et pourtant, les approches scientifiques de ces deux penseurs présentent des similitudes fort indubitables. S'inscrivant de façon quelque peu inavouable dans le paradigme du soupçon, nos deux épistémologues se donnent la tâche suffisamment grande et risquée de psychanaliser les théories scientifiques de leur époque. Bachelard s'attelle à une mise en perspective des obstacles épistémologiques qui tapissent le chemin de la recherche scientifique. Lorsque Diop, lui, s'évertue à dénoncer la gangue idéologique qui traverse souterrainement l'histoire de l'humanité telle que l'Occident la présente aux yeux du monde. Fin de citation La rupture que Diop opère dans le champ des études africanistes peut se résumer grosso modo en trois points. Premier élément de rupture, l'introduction de la perspective diachronique. Les études africanistes s'épuisaient dans leur méthode de description synchronique. Par synchronie, on entend l'étude d'un fait culturel à un moment précis, sans lien avec le passé. Les données culturelles sont présentées comme des faits ethnographiques figés dans le temps. Sans continuité ni évolution. C'est cette approche qui caractérise fondamentalement l'africanisme. Diop la rejette et élabore le concept de continuité historique. Un concept qu'il pose comme critère d'analyse. Il fonde ainsi une nouvelle historiographie qui rétablit et réinscrit le passé africain dans sa longue durée. De la haute préhistoire à nos jours. Il pose également les bases de la linguistique africaine historique. En établissant une méthode pour l'étude de l'évolution et de la parenté génétique des diverses familles de langues parlées sur le continent. Diop lance par ailleurs le projet d'une sociologie historique pour analyser dans le temps et la durée les processus culturels africains. En somme, alors que les africanistes affichaient une incapacité méthodologique d'aller au-delà de la période coloniale, Diop montre la profondeur de la dimension temporelle des civilisations africaines. Il faut rappeler l'importance des humanités classiques africaines dans cette nouvelle épistémologie. En 1977, Diop écrit Dans la mesure où la civilisation égypto-gubienne marque l'étape la plus ancienne de notre culture, force est de nous renouer avec celle-ci dans tous les domaines si l'on veut bâtir un corps de sciences humaines. L'Égypte est au reste de l'Afrique noire ce que la Grèce et Rome sont à l'Occident. Les nouvelles humanités africaines devront s'édifier sur les sous-bassements de l'antique culture pharaonique. Fin de citation Deuxième élément de rupture, la reconstruction de l'unité culturelle des civilisations africaines. En adoptant le paradigme ethnologique, l'africanisme divise l'Afrique en tribus, clans, ethnies, et présente ses entités comme des systèmes clos, comme des mondes fermés. Les africanistes multiplient les monographies ethnographiques. Mais la masse des données recueillies reste éparpillée, livrée à des interprétations superficielles et fantaisistes. Diop, en revanche, met en évidence les catégories qui permettent de lire, dans leur profondeur et dans leur unité fondamentale, ces données disparates. Ils forgent le concept d'unité culturelle, qu'il ne faut point confondre avec l'idée d'un monolithisme culturel. L'unité culturelle, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation qui caractérisent les cultures africaines dans leur diversité. Seule une étude socio-historique permet de la dégager et de l'expliciter. Loin d'être donc un dogme ou un axiome, L'unité culturelle est une hypothèse vérifiable, fondée sur des faits culturels, eux-mêmes vérifiables dans le temps et l'espace. Troisième élément de rupture, l'étude des rapports culturels entre l'Afrique et les autres civilisations antiques. L'africanisme se montre incapable de concevoir une histoire des rapports culturels entre l'Afrique et les autres civilisations du passé. Diop, par contre, en réhabilitant les humanités classiques négro-pharaoniques, montre ce que le monde antique et moderne doit aux anciennes civilisations africaines. Dans l'un des articles de son recueil, « Alertes sous les tropiques », il affirme que les Africains de l'Antiquité sont, je cite, « les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation », que ce sont eux qui ont créé les arts, la religion, en particulier le monothéisme, la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes, physique, mathématiques, mécaniques, astronomiques, calendriers, la médecine, l'architecture, l'agriculture, etc. Dans d'autres ouvrages, en particulier dans « Antériorité des civilisations nègres » et « Civilisations ou barbarie », il donne assez de preuves historiques qui attestent de ce lègue culturel africain. Nous pouvons conclure qu'avec ces trois éléments de rupture et bien d'autres encore, Diop inaugure ce que Jean-Marc-Éla appelle une épistémologie de la transgression, c'est-à-dire une épistémologie qui met en crise le regard colonial et pousse à voir l'Afrique sous un autre jour, au-delà des clichés de l'ethnologie. Chers amis, ici prend fin notre entretien. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de bon, de beau et de parfait. Qu'est-ce, ne-bête, ne-féret. À bientôt. La philosophie africaine au fil du temps. Correct Connect Africa on Rex Seba African Philosophy. Sous-titrage Société Radio-Canada